Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Le message fort de DJ Benz contre le gouvernement sur la fermeture des clubs. Suivi par près d'un million d'internautes sur TikTok, DJ Benz vient de lâcher un gros coup de gueule contre le gouvernement suite à l'annonce de la fermeture dans toute la France des discothèques. Cet été DJ Benz avait déjà fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec sa vidéo dans laquelle il filme la réaction géniale de la foule dans une boîte de nuit à l'introduction au violon du tube de Jules, bande organisée. Ils ne l'ont pas entendu arriver, avait-il commenté, car les spectateurs n'ont pas réagi aux premières notes de musique, mais se sont déchaînés à l'écoute des paroles de SCH au début de son couplet après l'avoir reconnu. Cette fois-ci c'est avec sa vidéo pour dénoncer les décisions du gouvernement que le DJ a enflammé la toile. La vidéo de DJ Benz adressée à Castex, et Macron fait le buzz. En effet c'est suite à sa réaction au choix du gouvernement d'imposer une fermeture de quatre semaines aux discothèques pour lutter contre la crise sanitaire. Face à la cinquième vague qu'il a fait le buzz. Tous ces jeunes se sont fait vacciner, comme vous leur avez demandé, déclare DJ Benz au début de la séquence en se filmant, avant de poursuivre, sachez qu'on approche des fêtes de fin d'année, et sachez que tous ces jeunes que vous voyez ici, ils vont faire la fête dans des apparts, dans des villas. Il n'y aura aucun contrôle sanitaire, aucun pass sanitaire. En conclusion de la scène DJ Benz adresse un doigt d'honneur au gouvernement. Fermeture des clubs. Message de la jeunesse de France. Une fois de plus vous vous êtes bien foutu de notre gueule. Mais pas de soucis. On saura sans souvenir, a-t-il ajouté sur Instagram en légende de la vidéo qui est rapidement devenue virale, et cumule des millions de vues en quelques jours.